...Tulaiev qui était à 201, lui aussi d'ailleurs au championnat du monde universitaire où il avait pris la deuxième place. Oui, grâce à un meilleur arraché que le Lituanien. Et Jürgenspies maintenant donc qui va débuter deuxième tout à l'heure après l'arraché, il débute à 208. Il va être un petit peu moins fort que ses adversaires là, les poules jeter semble-t-il en tout cas. Attention, s'il fait un 3 sur 3, il peut venir s'intercaler. Et oui, il y a 3 kilos de sa barre des Jeux Olympiques, il avait réalisé 211 l'Allemand. Il n'a pas pris trop de risques, il a assuré d'abord son total. Il passera certainement à 213 ou 214 sur une deuxième barre. Et ensuite, ça sera le match pour la place sur le podium. Vous vous rendez compte la différence avec le total qu'elle vient d'assurer, il prend 20 kilos d'avance sur Fatoulaiev. Oui, il avait fait un bel arraché, ce qui lui permet maintenant d'aller trop. Ça aurait été intéressant de voir justement cet essai vu du dessus pour Ivanov. Ah ben, on l'a vu véritablement, son pied est parti. Après ce que la barre était dans l'axe, je ne pense pas véritablement, mais c'est surtout le pied là qui lui a posé problème. Et regardez, il est déjà en tête pour l'instant du total, qui peut reprendre en plus la première place de l'épaule et jeter. Oui, il faudra se méfier de Courtidis par la suite, qui tentera lui le tout pour le tout aussi. Ils ont deux essais chacun encore, c'est là que ça va se jouer. Mais avec ses barres intermédiaires. Mais là, Ivanov éliminé, ça fait quand même un gros gros changement. Ouh là 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 ! Oui, c'était un peu refroidi, mais le jeté des Allemands en général est très propre. Voilà, c'est le cas. Et là, le titre commence à arriver, il le sent. Et puis maintenant, il n'aura plus le même problème d'attente. Vous voyez, on voit le grec Courtidis dans l'incrustation, qui lui, maintenant, va tout donner. 3,90 d'enregistré pour l'instant. Ah oui, c'était même 212. Donc 3,90 effectivement, pour Spice. Et donc, il faut qu'il aille chercher 215 Courtidis. Oui. Non, 216, pardon, parce qu'il est plus lourd. Alors pour l'instant, le jeu de l'Allemand serait de mettre 230. Et ainsi d'obliger Courtions d'Europe. Il est resté dans sa concentration. Ah oui, c'est très bien. Et 2,18, alors pourquoi 2,18, je ne sais pas. Très certainement, parce que ça doit être le record d'Allemagne. Eh oui, ça doit être le record d'Allemagne. Sinon, 2,17, qui était la barre qu'il avait dû mettre pour pousser le grec dans ses retranchements. Combien on a dit son record personnel auparavant ? Il était à 2,10 ou 2,11, quelque chose comme ça. On va retourner voir ça. En tout cas, la C218, c'est largement au-dessus. Quoi qu'il arrive, il est déjà champion d'Europe. L'Allemand Jürgen Spice, ça sera peut-être un doublé pour les Allemands, avec le favori Mathias Steiner en super lourd. Ah oui, ça risque d'être un doublé. 2,11, son record. Voilà, une barre épaulée dans la douleur. Alors, il ne terminera pas sur une barre réussie, mais peu importe, il est champion d'Europe. Jürgen Spice, il aurait aimé finir en beauté. Il ne bat son record que d'un kilo ce soir, c'est déjà pas mal. Il passe à 2,12, son record personnel. Et un total de 3,90 qui le met à la première place de ce championnat d'Europe. Bravo à lui. Ça s'était gagné l'an dernier à 3,97 avec Kolejki. Au jeu à 406 avec Ilia Ilin. Et là, il est champion d'Europe avec 3,90. Jürgen Spice, premier titre pour l'Allemagne dans ses championnats d'Europe. Victoire devant le grec Courtilis. Enfin, médaille pour la Grèce. Là aussi, il a fallu attendre. Et puis, le médaille de bronze pour le russe. Demanov, qui malgré sa blessure au coude, subit dès le premier essai de l'arraché, a réussi un essai par mouvement qui lui suffit pour monter sur la troisième marche du podium.